Bonjour, dans cette vidéo j'aimerais partager avec vous un enseignement que je trouve fondamental non seulement pour utiliser la loi de l'attraction de manière plus poussée et plus réussie mais également pour reprogrammer votre cerveau, avoir une vie beaucoup plus positive et donc peut-être voir les options futures avec beaucoup plus de clarté. La plupart des gens obstruent leur vision ou du moins ont une vision moins claire des choses qui s'en viennent, de l'avenir parce qu'ils se font une image préconçue de ce qui va leur arriver. Je vois ça presque à tous les coups dans mes séances de coaching et donc je trouvais que c'était important de partager cette connaissance avec vous pour vous permettre d'avancer peut-être sur votre chemin de la réussite ou d'obtenir plus d'abondance et plus de prospérité. Alors voilà de quoi il s'agit. J'ai rencontré par exemple une femme que je coach qui a des crises d'angoisse parce qu'elle s'imagine en fait le stress qu'elle va vivre d'ici un mois et demi alors qu'elle sera encore en train de faire le même travail qu'elle faisait, qu'elle fait déjà maintenant et qu'elle faisait l'an dernier à la même époque. Alors à l'automne de l'an dernier, elle a vécu énormément de stress à ce travail-là et elle essaye avec moi donc de changer de travail. Et là elle me racontait qu'elle vivait énormément de stress parce qu'elle voyait déjà dans un mois à venir l'angoisse qu'elle vivrait donc qu'elle a déjà vécu. Dans un autre cas, je coach une autre personne qui elle, eh bien, s'imagine une vie de célibataire Ad vitam aeternam. Alors elle me raconte à quel point elle trouve ça difficile d'être célibataire et elle a peur d'être célibataire toute sa vie, d'être seule en fait. Donc déjà ça pose deux problèmes parce que si elle a peur d'être seule, elle risque de s'attirer la solitude donc d'avoir encore plus de solitude et évidemment si elle a peur d'être célibataire, eh bien elle va s'attirer davantage de raisons d'être célibataire. Mais le conseil que je veux partager avec vous va beaucoup plus loin que ça. Et voilà de quoi il en est. En fait, si vous prenez quelques instants de réflexion avec une grande respiration, vous allez être d'accord avec moi, si vous poussez un peu votre imagination, qu'il y a autant de chances pour que dans un mois, vous viviez dans les mêmes circonstances que vous vivez aujourd'hui, il y a autant de chances que ça, ça se produise, et que quelqu'un s'arrête dans une Porsche à côté de vous et vous offre une valise avec un demi-million de dollars. Alors, la deuxième phrase, la deuxième option vous semble totalement absurde, totalement irréalisable, irréaliste. Ça tient du grand roman ou du film, du film de grande envergure de cinéma. Pourtant, la première option, celle qui dit que vous allez vivre la même chose que ce que vous viviez aujourd'hui, semble plus réaliste à vos yeux. Et pourtant, je vous garantis qu'il n'en est rien. Alors, vous allez être surpris, vous allez vous dire, mais non, c'est beaucoup plus sûr que j'ai les mêmes conditions de vie que celles que je connais déjà, que j'ai d'autres conditions de vie que je ne connais pas. Effectivement, c'est la réalité. Mais la seule raison pour laquelle c'est la réalité, c'est parce que vous l'acceptez dans votre conscient. Et vous l'acceptez dans votre subconscient. Donc, dans votre conscient, vous vous dites que parce que les choses sont ainsi, eh bien, il y a beaucoup plus de chances qu'elles soient ainsi dans l'avenir. Et si quelque chose n'est pas ainsi, donc si une réalité n'existe pas dans votre présent, il y a peu de chances qu'elle existe dans votre futur. À cause, même à la base, donc, de cette non-réalisation future, donc, parce que vous le croyez, évidemment, vous allez le provoquer. Vous n'allez jamais vous ouvrir à une autre option parce que dès le début, vous détruisez toutes les autres options possibles en mettant plus d'emphase, en mettant plus de chance sur l'option que vous connaissez déjà. Or, il n'en est rien. Parce que l'avenir, en vérité, l'avenir n'existe pas. D'accord? Il n'a pas été encore créé. L'avenir, il n'y a rien dans l'avenir. Encore, à ce jour, on ne sait pas ce qui va se produire demain, après demain, dans dix ans. L'avenir n'existe absolument pas. L'avenir n'est que le fruit de votre imagination. D'accord? Donc, ce que vous projetez dans l'avenir, c'est uniquement ce que vous acceptez de projeter dans l'avenir. Donc, si vous décidez que votre avenir sera construit des mêmes choses que vous voyez dans votre présent, eh bien, il y a de fortes chances que c'est ce qui va se produire, car l'imagination est plus forte que la raison. Donc, en imaginant des choses futures, vous risquez de vous les provoquer dans votre quotidien. Cependant, si vous acceptez mon principe que l'avenir n'est rien, l'avenir n'est pas construit, vous pouvez vous créer le film que vous désirez. Et grâce à ce film, donc grâce à cette imagination d'un futur nouveau, d'un futur construit sur les bases que vous voulez, que vous souhaitez, eh bien, il y a de fortes chances que votre barque, votre navire, votre limousine se dirige dans cette direction. Alors, je sais, ça semble très difficile à s'imaginer, mais ça fonctionne. D'ailleurs, tous ceux qui ont du succès, qui ont beaucoup de succès, qui ont fait ce qu'on appelle des sauts quantiques de succès, c'est-à-dire qu'ils ont sauté d'un niveau, qu'ils sautent des échelons rapidement, eh bien, fonctionnent sur cette base. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas de projeter dans l'avenir la réalité qu'ils voient aujourd'hui, mais décident, au lieu de ça, de projeter dans l'avenir leur imagination de ce qu'ils veulent vraiment obtenir. Alors, comment ça se passe dans le concret ? Bon, bien, cette dame qui a peur, donc, d'avoir, de vivre la même angoisse qu'elle vivait l'an dernier, eh bien, il n'y a rien qui prouve que ça va être le cas, à part le fait qu'elle y croit. D'accord ? Donc, en fait, ce que je vais conseiller de pratiquer, ce que je vous conseille de pratiquer, c'est d'écrire sur une feuille de papier qu'est-ce que vous voulez vraiment avoir comme résultat dans un mois, ou dans deux mois, ou dans six mois, ou dans un an. Donc, n'ayez pas à l'extrême, bien que, quand vous pratiquerez ce concept, vous pourrez faire des sauts quantiques, vous pourrez vous imaginer des avenues presque incroyables dans un mois ou deux, mais au début, commencez plus petit. Donc, commencez par vous former une idée beaucoup moins développée de ce que vous souhaitez. Alors, à la place de vous dire un jeune homme va s'arrêter en Porsche et m'offrir 500 000 $, eh bien, trouvez quelque chose qui vous semble plus, entre guillemets, raisonnable. Quelque chose qui, quand même, peut se produire, peut avoir une incidence réelle sans que ce soit la même réalité que ce que vous vivez. Donc, vous n'aimez pas votre travail, par exemple, le travail que vous êtes en train de faire et que vous voulez changer d'emploi, eh bien, écrivez le style d'emploi que vous voulez recevoir et projetez-le dans l'avenir que vous êtes dans ce nouvel emploi-là, que vous êtes heureux. Imaginez au plus de détails possibles de quoi va avoir l'air cet avenir-là, cet avenir que vous vous forgez. Parce que, vraiment, le futur n'existe pas. Il faut vraiment que ce soit clair dans votre tête. Donc, vous avez vraiment l'option de créer votre avenir. La dame qui, donc, s'imaginait célibataire, m'a fait une remarque que j'ai beaucoup aimée. Quand je lui ai dit de s'imaginer, donc, la vie qu'elle souhaitait avoir avec cet homme qu'elle va rencontrer, elle m'a dit, mais, je vais me faire un film, je vais me créer des films. Je lui ai dit, mais oui, mais tu t'en crées toujours des films. On s'en crée toujours des films. À chaque fois qu'on s'imagine le futur, on se crée un film. Un film qui n'existe pas, car l'avenir n'est pas encore réalisé, l'avenir n'est pas encore construit. Donc, à chaque fois que vous projetez, que vous imaginez ce qui va se produire demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, dans dix ans, vous êtes en train de vous créer un film. D'accord ? Donc, vous avez la responsabilité, mais vous avez aussi le pouvoir de changer ce film, et à la place de vous créer un film monotone, redondant, qui est basé sur les mêmes bases que ce que vous vivez aujourd'hui, vous avez le choix de vous créer le film spectaculaire, le roman d'amour, le film extraordinaire que vous voulez vivre dans l'avenir. Croyez-moi, ça fonctionne. D'ailleurs, les gens qui réussissent passent énormément de temps à s'imaginer le futur qu'ils veulent obtenir, malgré la réalité qu'ils voient au quotidien. Je vous le dis, moi je passe beaucoup, beaucoup de temps à créer dans ma tête ce que je veux qu'il se produise d'ici une semaine, un mois, je ne vais habituellement pas plus que six mois ou un an. Parce que trop de choses peuvent se produire d'ici un an. Déjà un an, imaginez, chaque jour contient 84 600 secondes. 84 600 secondes, c'est presque autant de chances que votre vie change. Ça d'ailleurs, ce sera le sujet du prochain vidéo. Donc, imaginez dans le futur ce que vous voulez y mettre et ne soyez pas victime de la réalité que vous pensez être présente en l'approchant dans l'avenir. J'ai beaucoup aimé une phrase dans un film qui s'appelait Australie, où est-ce que la dame dit « Ce n'est pas parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui que c'est ce qui se passera demain. » Donc, c'est vraiment conscient de ça que l'avenir n'existe pas. L'avenir, est-ce que vous en faites ? Et si vous êtes convaincu que l'avenir sera la reproduction de votre présent, eh bien, c'est ce qui se passera. Mais, d'un autre côté, soyez ouverts et gardez l'esprit ouvert que l'avenir, c'est aussi une multitude, un milliard de possibilités différentes que celles que vous vous êtes imaginées en vous basant sur votre réalité présente. À chaque seconde, il peut se produire quelque chose qui change complètement votre vie. D'accord ? Alors, prenez le temps d'écrire ce que vous voulez que votre avenir soit, la manière dont vous vous l'imaginez, et vous allez voir que ça va déplacer de plus en plus votre point de perception. Et plus vous déplacez votre point de perception, plus votre réalité va changer. Qui dit « réalité va changer » dit aussi « loi d'attraction va vous attirer de meilleures choses » et dit que vous allez soudainement vous apercevoir de plus en plus d'éléments dans la réalité que vous ne voyez pas avant. Des fois, les choses sont juste en face de vous, vous ne les voyez pas avant. et quand vous êtes prêts, soudainement, elles apparaissent, soudainement, vous avez un tilt dans la tête qui dit « comment ça se fait que je n'avais pas pensé avant à cette histoire-là ? » C'est tout simplement parce que votre perception n'avait pas encore fait ce petit recalage. D'accord ? Donc, ne soyez pas certain de votre avenir. Ne soyez pas certain que l'avenir équivaut à l'avenir que vous avez aujourd'hui. Ça va dans les deux sens. Donc, si les choses vont bien au point de vue de votre santé, eh bien, faites tout pour maintenir cette bonne santé pour justement, il n'y a rien dans l'avenir qui arrive à contrecarrer votre santé. Donc, ce qui est les bonnes choses, eh bien, développez de la gratitude pour les bonnes choses, les choses que vous aimez dans la vie de tous les jours. Ainsi, elles continueront à perdurer, à être aussi bonnes. Et pour les choses que vous n'aimez pas, eh bien, ne prenez pas pour acquis qu'elles perdureront dans l'avenir. D'accord ? Tout peut toujours changer, mais c'est à vous de décider. C'est vraiment à vous de faire ce choix conscient en comprenant, en vraiment, dans votre, jusqu'au point moléculaire, en comprenant cette donne que l'avenir est vide. En fait, l'avenir n'existe pas. L'avenir existe parce que vous projetez des images dans l'avenir. vous créez un film de ce que vous pensez va arriver. Mais il y a autant de chance que vous rencontriez le président demain, il vous serre la main et que vous ayez l'emploi de vos rêves n'importe où vous souhaitez dans le monde. Il y a autant de chance pour que quelqu'un s'arrête, vous donne les clés de son Lamborghini. Il y a autant de chance qu'un prince tombe amoureux de vous et vous dise qu'il n'a jamais vu une femme aussi exceptionnelle. ou qu'une princesse tombe amoureuse de vous et vous dise qu'elle n'a jamais vu un homme aussi exceptionnel. Donc, il y a autant de chance que quelque chose que vous pensez être complètement à l'extrême, incroyable, peut se produire que ce que vous pensez être vrai. D'accord? J'espère vraiment que vous allez saisir ce concept. Prenez le temps qu'il faut pour le comprendre. regarder un tableau blanc et ça, c'est votre avenir. Donc, vous avez plein de crayons de couleurs à votre disposition et vous pouvez peindre ce tableau comme vous le souhaitez. D'accord? Donc, vous pouvez mettre dans votre avenir tout ce que vous souhaitez. Alors, prenez le temps de comprendre ce principe parce que ça va changer votre conception de votre avenir, en fait. Il y a beaucoup trop de gens, en fait, tout le monde que je rencontre dans mes séances de coaching s'imaginent, projettent déjà dans l'avenir leurs peurs, leurs angoisses. D'ailleurs, ça va vous aider énormément à régler vos problèmes d'angoisse parce que en comprenant que l'avenir n'existe pas, eh bien, les problèmes d'argent que vous projetez dans l'avenir n'ont pas lieu d'être ou les problèmes de santé que vous projetez dans l'avenir n'existent pas. Vous ne faites que projeter des peurs dans l'avenir sur un tableau blanc, en fait. Il n'y a rien là. Donc, tout peut changer du jour au lendemain. Donc, ce n'est seulement parce que vous projetez ces peurs-là dans l'avenir qu'elles existeront dans l'avenir. Parce que vous allez diriger votre bateau dans la direction de votre perception, dans la direction où vous mettez votre attention. Si vous mettez votre attention sur la peur d'un manque, eh bien, vous allez diriger votre barque dans cette direction-là. Tandis que si vous décidez dans l'avenir de vous imaginer de l'abondance et de la prospérité, eh bien, vous allez diriger votre barque dans cette abondance et cette prospérité. D'ailleurs, ça va vous enlever énormément de stress. Alors, j'espère que vous allez pratiquer ceci cette semaine. C'est important. Donc, je vous remercie d'être abonné à ces vidéos. Vous allez en recevoir donc une à chaque semaine. parfois aussi, vous allez recevoir des entrevues en avant-première, soit des entrevues avec des gens que je considère énormément, pour qui j'ai beaucoup d'estime, et aussi des gens, évidemment, qui ont réussi ou qui ont écrit sur le succès. Des gens que je trouve vraiment quelque chose d'intéressant et d'important à dire. Donc, parfois, ça va être des entrevues traduites de l'anglais pour vous permettre ainsi d'accéder à plus de connaissances, plus de savoirs, et vous permettre évidemment de vous diriger plus rapidement vers l'abondance et la prospérité qui existent tout autour de vous. La seule chose qui vous empêche de le voir, c'est vos blocages internes parce qu'il y a de la prospérité et de l'abondance tout autour de vous. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bien sûr, vous pouvez m'envoyer des commentaires et des questions. Merci. Au revoir.